Bonjour et bienvenue sur netprof.fr. Aujourd'hui nous allons parler des techniques linguistiques qui existent sur internet pour traduire des sites web ou encore des phrases que l'on va écrire. Alors on va utiliser Mozilla Firefox que l'on va ouvrir et nous emploierons l'outil linguistique de Google. Cet outil est divisé en trois parties, la recherche en différentes langues, la traduction du texte suivant et la traduction de pages web. Juste ici en dessous, Google nous montre le panel de langues disponibles. Donc il y en a quelques-unes. Et on va attaquer directement par le premier point qui est la recherche en différentes langues. Il nous indique ici, il nous laisse une place pour montrer ce que l'on recherche. Donc imaginons que l'on veuille rechercher des informations sur le monstre du Loch Ness. Voilà. Il nous demande d'indiquer notre langue. Donc pour nous c'est le français, mais si votre langue maternelle est toute autre, en cliquant sur la flèche juste ici et en descendant, on peut choisir une autre langue. Voilà. Et la recherche des pages rédigées en anglais ou quelle que soit la langue. Alors ce qu'il va faire, il va rechercher le monstre du Loch Ness dans des pages en anglais qu'il va traduire. Maintenant on pourrait choisir une autre langue et il ferait pareil. Alors il suffit de cliquer sur le bouton traduire et rechercher. Et voilà, il nous met en vis-à-vis. Donc alors on a quand même 731 000 recherches. Et là il nous met en vis-à-vis le texte original en anglais et sa traduction en français. Alors voilà exactement ce qu'il a fait. Il a traduit le monstre du Loch Ness, donc le mot monstre du Loch Ness du français vers l'anglais, c'est Loch Ness Monster. Il a recherché Loch Ness Monster dans sa base de données de site web en anglais et il les a traduits en face. Voilà, maintenant on va passer à l'autre point, donc on va faire précédent. L'autre point c'est la traduction du texte suivant. Donc alors on a une petite flèche ici qui nous montre de quoi vers quoi on va traduire. Alors ici on va traduire en l'occurrence de l'anglais vers le français et toujours avec la même petite flèche, on peut choisir d'autres langues. Donc alors de l'anglais vers le français, allez, juste pour rire. Le cat is in the kitchen. On va lui demander de traduire. Et il nous donne le chat est dans la cuisine, dans un français impeccable. Bon d'accord, c'était pas trop dur. Alors on peut faire ça à l'infini, maintenant on peut demander de... On va prendre en français par exemple, voilà. On va lui demander de traduire, pourquoi pas en allemand, le chien est sur la table. On lui demande de traduire et voilà ce qu'il nous donne. Je fais pas d'allemand donc je peux pas dire si c'est bon mais a priori ça doit l'être. Ou alors par exemple en albanais, je n'arriverai pas à le prononcer. Alors on va retourner sur le troisième point maintenant. Vous avez vu comment fonctionnaient les deux premiers. Et il nous dit la traduction de la page suivante. Alors pour ce faire, on va ouvrir un nouvel onglet. Oui, toujours sur Google. Donc on va quitter ça. Et on va chercher sur Google. Bon si vous n'avez pas la barre Google, on peut retourner sur la page de démarrage. Et on va taper par exemple le time. Times. Voilà. Alors on tombe sur un article du magazine anglais ou américain. Times. Donc tout est en anglais. Et nous ce qu'on veut c'est le traduire. Donc qu'est-ce qu'on fait ? On se met dans la barre. On copie le lien. On retourne dans outils linguistiques de Google. Et on va coller le lien dans la page. Et ensuite il n'a plus qu'à faire traduire. Donc de l'anglais vers le français parce qu'on avait un article en anglais à la base. On effectue la traduction. Ça prend un peu de temps mais ce n'est pas très long. Et puis voilà, il nous a traduit toute la page. Toute la page en français. Donc par exemple ici, bâcler, addoubler, toucher les primes, que les bénéfices doivent mire. Oui bon bien sûr, ce n'est pas un français que je vais appeler joli. Dans le sens où Google traduit le vocabulaire. Et traduit tant bien que mal la grammaire. Mais il n'arrive pas à percevoir toutes les subtilités, toute la complexité de la langue. Néanmoins, ça suffit souvent pour comprendre la phrase. Vu qu'avec le contexte, notre esprit humain arrive à comprendre la phrase. Alors maintenant, on va regarder d'autres choses. Par exemple, imaginons que l'on veuille la vraie recette de la pizza italienne. Donc en italien, ça se dit l'iccetta pizza. Alors on va prendre le premier lien. Et voilà ce qu'on obtient. On obtient tout en italien. Donc on n'aura pas la recette a priori aujourd'hui. Mais grâce à l'outil Google. Qui va faire des miracles. Alors toujours la même petite flèche. Donc maintenant on va traduire de l'italien vers le français. Traduction. Et voilà ce que l'on obtient. La recette d'une pizza de qualité fait à la maison. Le secret d'une botte pâte à pizza. Apparemment c'est la simplicité d'une pâte au levain.